Ce jour du 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? C'était aux environs de, je ne me rappelle pas exactement, mais ça devait être entre 9h et 10h. A quelle heure les militaires sont arrivés? Vers 11h, 11h, 11h30. En tout cas, aux environs d'11h, 11h30 midi, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez nous dire les noms des militaires que vous avez pu identifier ce jour? Oui, les militaires que j'ai pu identifier, moi, est d'abord le colonel Figaro que j'ai reconnu parce que nous l'avons rencontré au niveau de Fondis. Avec lui, on a eu une discussion. Et à l'intérieur, j'ai reconnu le commandant Toumba et nous avons reconnu Marcel. Ce sont les militaires que j'ai reconnus. Les autres qui les accompagnaient, je ne les connaissais pas. Quels étaient les corps qui étaient présents ce jour au stade? Que vous avez pu constater, vous? Il y avait des béreaux rouges, des béreaux verts et d'autres personnes, je crois que ça devait être des policiers qui portaient des t-shirts noires. Ce sont ces personnes que moi j'ai reconnu. Je parle de l'intérieur du stade. Oui, à l'intérieur du stade, oui. Ministère public, des questions? Monsieur le Sénifal, je voudrais, au nom du parquet, vous remercier pour votre disponibilité à venir dire votre part de vérité dans cette affaire du 28 septembre. Certes, vous avez été entendu toujours en qualité de parti civil par le pôle de juge d'instruction. Puisque l'instruction définitive, c'est ici à la barre, nous avons l'obligation de vous poser certaines questions. Tout à l'heure, vous avez déclaré que vous êtes venu aux environs de 9 heures. Vous avez quitté votre domicile. Vous confirmez cette déclaration? Non, j'ai quitté mon domicile avant 9 heures. Avant 9 heures. Avant 9 heures. Et quel était votre point de ralliement? Le point de ralliement convenu aux réunions des forces vives, c'était le domicile de notre porte-parole, M. Jean-Marie Doré Adonka. Vous étiez tous venus, M. Jean-Marie Doré. Nous étions... Président Sidia Touré, c'est le Dalin Diallo et vous-même. Non, pas nous seulement, il y avait tous les leaders des partis politiques. Moi, le matin, je suis allé chercher Sidia. Nous sommes venus ensemble, M. Jean-Marie Doré. Nous avons trouvé là, c'est Lou, que les autres m'excusent parce que tous les leaders étaient présents. Boubacar Silla, Badiko, Dr. Giane était présente, Tigan Traoré, Baouri était présent et d'autres, beaucoup d'autres qui étaient là. Il y avait même certains parmi nous qui n'étaient pas des leaders de partis politiques, mais qui étaient présents, comme Yorobaldé et autres qui étaient avec nous. Il y avait aussi Jossi Dibé qui représentait l'ENGR. Donc, ensemble, vous avez pris le départ pour le stade ? Oui, nous sommes tous partis de chez Jean-Marie à pied, à l'exception de Jean-Marie qu'on a laissé à sa résidence. Nous sommes tous partis à pied, tout le monde. A quel niveau vous avez rencontré, vous avez commencé à rencontrer les forces de l'ordre ? Au niveau de Fondis, la fondation Fondis, c'est là où nous avons rencontré le peloton de la gendarmerie qui était commandé par le colonel Osatiburo Kamara. Il était seul ? Non, il y avait beaucoup de gendarmes avec lui, beaucoup. Il était tout un peloton, il y avait beaucoup de gendarmes. Donc, il était avec un contingent de gendarmes ? Il était avec un contingent de gendarmes. A distance, il a déclaré que ce jour, il était seul. Confirmez-vous cette déclaration ou bien vous venez en contredisant cette déclaration ? Non, mais je me rappelle très bien, il n'était pas seul. Seul, il ne pouvait pas nous arrêter. Nous étions déjà un bon groupe. Et donc, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Il y avait beaucoup de gendarmes avec lui. Oui, je me rappelle, j'ai reconnu un beret rouge qui devait être certainement son aide de camp. Les autres étaient des berets verts. Il n'était pas seul, il était avec vous. Dans le groupe, il y avait des militaires qui arboraient le beret vert, le beret rouge ? Non, j'ai reconnu un qui portait le beret rouge. Ça devait être certainement son aide de camp, mais il était à côté de lui. Mais les autres portaient des berets verts. C'était des gendarmes, je crois, ou des policiers. D'accord. A ce niveau, il vous a empêché de continuer ? Le contingent que vous avez trouvé, dirigé par le colonel Kebrou, vous a empêché de continuer pour le stade ? C'est tout comme, parce que le groupe était important, et la route, ce n'était pas un barrage, mais c'était suffisamment nombreux pour nous empêcher de passer. Et il nous a demandé de ne pas aller au stade et de reporter le meeting. Quels ont été les termes qu'il a utilisés ? Non, il a dit que vous ne pouvez pas faire la réunion aujourd'hui. Il a évoqué l'appel du président du CNDD la nuit à Cydia, qui nous l'avait dit d'ailleurs, dans ma voiture, dans la voiture, quand nous allions chez Jean-Marie Doré. Il m'avait dit qu'il avait reçu un appel du président du CNDD vers 2h du matin, qu'il dormait d'ailleurs. Mais il est évident qu'à cette heure-ci, Cydia ne pouvait rien. Et donc, il y a eu une discussion, il a demandé de reporter. Moi, je n'ai pas parlé directement avec René Thibouraud, mais les autres ont discuté avec lui, Célou et les autres. Il a expliqué qu'on ne pouvait pas reporter, qu'on allait juste sur l'esplanade, faire un message, passer des messages à nos militants qui étaient déjà réunis, et on se dispersait. Mais lui, il insistait toujours de reporter. De reporter. Oui. Avant d'arriver au stade, est-ce qu'avez-vous rencontré un autre groupe de militaires, de gendarmes, en face de l'université, et avant d'arriver à la terrasse du stade du 28 septembre ? Nous, comme je l'ai dit, nous, à l'instant où nos militants ont convergé nombreux vers nous, c'était une foule compacte qui était venue, qui nous a littéralement arrachés, qui nous a portés en triomphe. Nous n'avons vu aucun militaire. La foule était suffisamment nombreuse pour que des militaires même s'aventurent dans ce groupe. Donc, je n'ai pas vu de militaires jusqu'à l'arrivée des militaires à l'intérieur du stade. Le stade. Oui. Vous avez tous eu accès au stade, tous les leaders. Oui, tout le monde est rentré, et on a eu suffisamment de temps. On est resté à l'intérieur du stade pendant un bon moment. J'ai oublié de dire que, quand nous étions là, nous avons passé des messages. Chacun de nous a parlé, tous les leaders, tous les leaders qui étaient présents, chacun a parlé. Tous ont passé un court message, c'était le même. Nous étions opposés à la candidature du CNDD, du gouvernement. Nous voulions la restauration de la démocratie dans notre pays. C'était tout. Ce n'était pas un message violent. Et nous sommes restés à un bon moment, mais tous les leaders étaient, tous ceux qui étaient avec nous, tout le monde est rentré. Et nous étions tous à la tribune. Nous étions tous là. D'accord. Avant votre arrivée au stade, vous avez trouvé que les portes du stade étaient ouvertes ? Oui, allez-y, je vous invite. Les portes étaient ouvertes à votre arrivée du stade ? Quand nous nous arrivions, porté en triomphe, naturellement, les portes étaient ouvertes. On ne s'est même pas rendu compte, les portes étaient ouvertes. Je ne peux pas dire qui a ouvert les portes, mais en tout cas, nous sommes rentrés avec la foule. Souvenez-vous de l'heure à laquelle les militaires ont commencé à avoir accès au stade ? Ils ont commencé à tirer ? C'était aux environs de 11h30 midi, je crois. Je n'ai pas beaucoup. Nous étions dans une telle ambiance qu'on n'a pas regardé l'heure. Et le moment où les tirs ont commencé à l'extérieur, il y a eu le gaz lacrymogène. Et ensuite, les militaires ont fait leur apparition. Ça a été un mouvement de panique générale. Nous étions plutôt préoccupés par les jeunes qui tombaient sur la pelouse et qui, visiblement, l'assassinaient. Nous étions beaucoup plus inquiets. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, quand moi j'ai vu le tumulte et tout, le branle-bache, j'ai dit à mes compagnons, du moins ceux qui étaient à côté de moi, je leur ai dit, ne bouchons pas. Attendons qu'ils viennent nous arrêter ici. Et je crois que c'était salutaire pour nous parce que si nous avions suivi le mouvement de foule, certainement qu'on aurait été abattus comme les autres. Donc nous sommes restés à notre place et on a attendu qu'on vienne nous arrêter. Alors, vous avez dit dans votre audition tout à l'heure, d'abord dans le PV d'audition du Parti civil, mais également tout à l'heure, vous avez parlé de l'arrivée de ce groupe. Et vous avez pu reconnaître le commandant Tumba. Il est venu au même moment que ses militaires ou il était seul lorsqu'il venait vers vous à la tribune ? Non, franchement, Tumba est rentré au moment où j'ai vu les militaires aussi rentrer. C'était, ils sont tous rentrés ensemble. J'ai vu Tumba directement parce que, il y a un groupe qui est rentré, le groupe qui est rentré, Tumba était avec eux, il était avec eux, il était avec eux. C'est dans ce même groupe que certains militaires ont commencé à vous administrer des coups, dans ce groupe avec lequel il est venu ? Non, Tumba est rentré avec tous les militaires qui ont envahi le stade. C'est les militaires qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'est eux qui ont tiré sur la foule. Tumba, quand il est resté un bon moment, nous avons vu Tumba se détacher et venir vers nous, monter vers la tribune. Il avait les mains nues, il n'avait pas d'armes. Mais je l'ai vu monter. Et c'est un autre groupe qui le suivait, que nous avons identifié comme étant le groupe de Marcel. Et c'est eux qui nous ont battus. Nous avons assonné des coups, aussi bien là-haut, à la tribune, où nous étions déjà blessés, sur la pelouse, où ils ont continué à nous donner des coups de matraque. Ils ont continué à nous menacer jusque sur l'esplanade. Et c'est ce groupe-là qui nous a bastonné. Selon vous, la présence de Tumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal ? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant ? M. le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Tumba monter, pour nous, Tumba, c'est le symbole de CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé où sont les leaders. Nous sommes levés, mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leur matraque, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Tumba péniblement a réussi à nous arracher. Nous trois, Mokhtar, Sidiya et moi, il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivi par toujours nos asséants jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu. Et après, il nous a pris pour nous amener la clé. Les temps après, sur le procureur, moi, j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Tumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. Si nous n'avions pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que Céludalain. Et Céludalain a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Tumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une attaque de la radio. Et enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Vous confirmez que lorsqu'il venait vous sauver, il y a eu des altercations entre les personnes qui vous administraient des coups et lui-même pour vous extirper des lieux et vous faire sortir. Vous confirmez cela ? Alors, à l'intérieur du stade, il a essayé de nous protéger. Et là, je n'ai pas vu beaucoup d'activités de sa part, mais il nous a sortis. Là où je l'ai vu vraiment avoir des altercations avec nos assayants, c'est à la clinique Ambroise Paré, où il a eu un vrai tiraillement avec Marcel. Il a dit à Marcel, mais non, il faut qu'on les soigne. Et Marcel dit non, il faut qu'on les amène au Calphaère. Il y a eu l'altercation, il l'a même tiré pour aller de l'autre côté de la rue. Ils ont essayé de parler, ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et c'est là où j'ai vu les altercations. Confirmez-vous avoir vu Marcel au stade ? Marcel, parce qu'il a toujours tenu ses déclarations de nature à Sinosanté, à dire qu'il n'a jamais été au stade. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé de sa présence effective au stade. Pouvez-vous confirmer cela encore qu'il était là-bas ? Monsieur le procureur, quand vous avez votre, je ne dirais pas assassin, mais quelqu'un qui vous frappe une fois, deux fois, et que vous avez en face pendant un bon moment, aussi bien à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, sur l'esplanade, dans la voiture où je l'ai vue à cette distance, et je l'ai revue à l'accueil d'Ambroise Paré. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau quand cela se passe en plein jour. Il n'y a aucun doute. Et j'ai entendu Marcel, et tout m'a l'appelé plusieurs fois, Marcel. Marcel, c'est celui que j'ai vu à la barre ici, c'est celui qui est dans le box des accusés. Marcel était bel et bien présent, et c'est lui qui nous a pastonés. dans l'enceinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada